Il a fallu plusieurs années pour que Laetitia Provencher fasse le deuil, après le terrible décès de son mari. Loin d'oublier ce dernier, la maman est aujourd'hui prête à retomber amoureuse. Laetitia Provencher n'est plus un cœur à prendre. Les fans de l'émission Famille Nombreuse, la vie XXL ont pu suivre le parcours difficile de la jeune maman de quatre enfants. Révélée dans l'émission de TF1, Laetitia Provencher a dévoilé son quotidien de maman avec son fils Nolan et ses triplés, mais aussi sa nouvelle vie de veuve. En 2020, son mari Guillaume décède des suites d'un accident du travail, alors qu'elle est enceinte de deux mois de triplé. Si est-il seule que Laetitia Provencher a dû affronter sa nouvelle vie de famille nombreuse, entourée de ses proches. Sur les réseaux sociaux, elle partage de nombreuses confidences sur sa complicité avec Guillaume et elle a du mal à imaginer une nouvelle vie à deux. Laetitia Provencher prête pour une nouvelle histoire soutenue par ses proches, Laetitia Provencher a réussi à aller de l'avant et si est-il sur son compte Instagram qu'elle a décidé d'annoncer la belle nouvelle. Il y a quelques mois de ça, jamais je n'aurais pensé en être capable. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions, car ici je ne vous ai jamais parlé de l'existence de Tony, je vous explique maintenant, a annoncé la maman, présentant par la même occasion son nouveau chéri. Sachez que certains de mes amis ou même de ma famille ne sont pas au courant, je sais que cela peut paraître fou mais je vous assure que la peur du jugement prend le dessus. Je sais que pour la plupart, vous vous dites que j'ai le droit d'être heureuse, et en effet, c'est le cas. Mais c'est tellement difficile d'avancer dans la vie, d'arriver à accepter que j'ai le droit d'aimer de nouveau, a expliqué Laetitia Provencher. J'accepte l'idée d'aimer le cœur d'une maman ne se divise pas, il se multiplie, et bien là c'est pareil, mon amour pour Guillaume ne change pas et ne changera jamais, j'ai juste fait une place en plus pour un homme qui accepte chaque jour de m'aimer. Je vous assure que sa position est loin d'être simple, et pourtant il a su se faire accepter par tout le monde, a expliqué Laetitia Provencher, qui craint les critiques. Le jeune homme appelé Toto par les enfants a réussi à trouver une place au sein de la famille. Depuis le début, on explique les choses clairement aux enfants. Me concernant, avec les mois qui passent j'accepte l'idée d'aimer et d'être aimé à nouveau, c'est de confier Laetitia Provencher. Une belle nouvelle qui affole la toile et la jeune maman peut compter sur le soutien de sa communauté et des autres mamans du programme qui sont allées de leurs petits commentaires, sois heureuse. Vuez-y, poste ton Instagram à poste shared by famille Provencher, bag, avoir la tête qui tourne, arrobasmem-bassonant triplette. Laetitia Provencher Laetitia Provencher